Bonjour à tous, ici Sylvester Ordez, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Zoom Impact, votre programme où nous célébrons et vous faisons découvrir les accomplissements remarquables de créateurs ainsi que personnalités afro- et afro-descendants, œuvrant dans la sphère de la mode. Sans plus tarder, nous passons à notre première rubrique, le sujet du jour. Notre sujet du jour est consacré au mannequin d'origine guinéenne, Mariyama Diallo. Mariyama Diallo vient de Conakry, en Guinée. Du haut de ses 1,75 m, elle arbore des mensurations insolentes sur les sites de grandes agences de top modèles outre-Atlantique telles que Next Management, Freedom Models ou encore Fusion Management. Son compte Instagram, son flamme et les réseaux sociaux se l'arrachent, partageant ses photos de lingerie sexy jusqu'aux poses pour la marque de vêtements Agassi en passant par la campagne de pub Motorsport. On la voit éclatée de rire dans un casting pour le magazine Sports Illustrated. Elle devient peu à peu la nouvelle coqueluche des podiums et des magazines fashion. Elle voyage entre Londres, Toronto et Los Angeles où elle s'est installée. Elle parcourt le monde et ses paysages paradisiaques au gré des shootings, que ce soit au Bahamas, à Hawaï, en Thaïlande, les Bermudes, le Cap, etc. Le mannequin et militante guinéenne, Mariyama Diallo, est un visage que vous avez probablement vu sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Avec des campagnes de mannequins comme Savage X Fenty de Rihanna, KKW Beauty de Kim Kardashian et des articles dans les magazines Vogue, Marie Claire et Nilan. Le mannequin domine son espace dans l'industrie et se fait une place au centre de la scène. De plus, la forte présence en ligne de Mariyama et ses abonnés ont certainement fait d'elle même populaire du village mondial. Lexic Mode, votre rubrique pour tout savoir sur le vocabulaire employé dans l'univers de la mode. Nos termes du jour, nous allons parler de Digitals. Les Digitals sont des photos numériques de mannequins réalisées sans maquillage, sans retouche et portant des vêtements simples, à savoir des bardeurs, maillots de bain, permettant de bien voir son visage à l'état brut et de se rendre compte de sa morphologie. Les photos Digitals sont généralement réalisées régulièrement par les agences. pour être partagées avec les clients et les agences étrangères. Il s'agit de montrer l'apparence réelle du mannequin à un moment donné, c'est-à-dire changement de coiffure, différents bronzages, vieillissement par rapport aux photos du book. Pépite du web, notre Pépite aujourd'hui est le créateur digital connu sous le nom de Bon Vivant, sur notre plateforme favori pour les contenus visuels, à savoir Instagram. Il nous propose une panoplie, une sélection de costumes de différents temps, toujours bien agencés les uns que les autres. Choisissez votre favori parmi cette sélection. Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de cet épisode de Zoom Impact. Toujours ravi de vous présenter ce programme et merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que tous nos contenus sont visionnables sur notre chaîne YouTube Fashion Africa TV. Prenez soin de vous d'ici là, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.